Bonjour, bonjour, aujourd'hui on vous parle de l'upgrade de notre pilote auto Raymarine. En effet, notre ST4000+, ayant quelques soucis, on a décidé de passer à plus récent en gardant les éléments déjà en notre possession. Le nouvel afficheur ST6002 et le nouveau calculateur SPX-5 vont donc s'intégrer dans le réseau déjà existant. Réseau dans lequel les informations des instruments BG et du traceur AIS sont dirigées vers un multiplexeur Wi-Fi qui va les mettre à disposition d'OpenCPN. On va donc tirer un câble du multiplexeur Wi-Fi vers les instruments Raymarine autopilote pour qu'il reçoive les phrases NMEA0183 qui vont bien. Il va falloir démonter l'ancien ST4000+, qui est à la fois afficheur et calculateur, et positionner un calculateur séparé qui n'existait pas précédemment. Le nouvel afficheur ST6002 sera relié au nouveau calculateur par un câble CITOLC. Alors on enlève tout le câblage arrière du ST4000 pour pouvoir donc les déplacer puisque ces câbles nous intéressent. On récupère le câble du capteur d'angle de barre. Ensuite celui de l'alimentation du vérin de barre ainsi que celui du compas. Il va falloir les envoyer vers la localisation du SPX, le nouveau calculateur puisque c'est lui qui va gérer tout ça. Le câble gris va nous intéresser également puisque c'est lui qui amène la partie alimentation. Et on va également s'en servir comme un messager pour qu'il nous emmène le câble CITOLC jusqu'au calculateur. Voilà le CITOLC qui est en train de se mettre en place et on va donc avoir la prise qui va être à côté de l'afficheur ST6002. On n'aura plus qu'à la branche lorsque le nouvel afficheur sera en place. On continue donc de ramener le câble gris d'alimentation avec à son bout le CITOLC et tout ça jusqu'à la petite armoire dans laquelle on a décidé de positionner le calculateur. On peut s'intéresser maintenant donc au démontage des fixations du ST4000. Toutefois que les deux attaches seront enlevées, il n'y a plus qu'à pousser l'afficheur vers l'extérieur. Comme le CICA qui était utilisé c'était juste du CICA d'étanchéité, il n'y a pas trop de résistance. Alors la suite se passe dehors. Il faudra nettoyer la zone de l'ancien CICA. Et également donc je vais récupérer les deux tiges filetées qui n'étaient pas fournies dans mon nouveau package. On va refaire un montage à blanc sans CICA. Et normalement si c'est bien durée marine sur durée marine, il ne devrait pas y avoir grand chose à faire. Ça doit rentrer direct. Alors on va pouvoir tartiner de CICA étanchéité toute la zone de pourtour, la zone de contact. On va également mettre sur la partie externe de la tige filetée afin de boucher le trou. Voilà, on met en place. Et la suite se passe à l'intérieur. On commence par remettre les écrous de fixation et ensuite on remettra avec le doigt une petite couche d'isolation étanchéité. Il va donc être également possible de fixer la prise de CITOL qu'on avait amené là précédemment. Le calculateur a été fixé sur une cloison verticale à l'intérieur de cette petite armoire. Et on est à mi-chemin entre le tableau électrique et l'afficheur ST6200. On libère donc l'alimentation électrique de la partie câble CITOL qu'on va pouvoir fixer donc sur le calculateur. Maintenant il faut amener le signal NMEA 0183 du multiplexeur qu'on voit ici à gauche. en passant par là jusqu'à la petite armoire qui est de l'autre côté. Une fois cela réalisé, on va se connecter donc sur la prise P5 qui fait donc la sortie des informations NMEA en mode filaire. Alors ça y est on a tout, de gauche à droite le compas, le capteur d'angle de barre, le NMEA IN, le CITOL, le courant électrique, la commande du vérin et la masse. Voilà on est prêt, prêt à modifier le multiplexeur pour qu'il envoie donc les bonnes informations vers Raymarine. B et G partaient déjà vers P5, on va y ajouter donc P1 c'est à dire le GPS. P5 étant relié maintenant à l'entrée NMEA du SPX, il n'y a rien d'autre à faire. Alors il est temps d'allumer et ça se passe plutôt bien. Il y a du courant électrique, il y a un affichage, il y a un compas affiché et on a également un indicateur d'angle de barre. Il est temps d'aller dans les modifications d'affichage pour faire apparaître les informations NMEA. On choisit le menu display et on fait défiler jusqu'à avoir les data 1. XTE ne m'intéresse pas parce que je ne vais jamais transmettre de waypoint ou de route. Je vais plutôt le remplacer par la vitesse sur le fond envoyée par le GPS. La page 2 de data ne m'intéresse pas non plus. Donc je vais remplacer BTW par une autre information en provenance du réseau NMEA. À la vitesse sur le haut en provenance de B et G, ça m'intéresse, je vais garder. Le réglage par défaut de la page 3 ne m'intéresse pas, donc pas de BTW pour moi. Et donc je pars à la recherche d'une autre info NMEA. ... 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 le cap sur le sol ça, ça m'intéresse bien donc je le mémorise également et je sauvegarde le tout on peut donc aller voir si on reçoit quelque chose du réseau NMEA bien que le bateau soit attaqué il doit y avoir des micro-mouvements qui devront être détectés c'est en train de passer la force du vent passe aussi et voici l'angle de réception du vent par rapport donc à starboard ou porte on en profite également pour régler l'éventuel écart entre l'alignement de la barre et la détection envoyée par le capteur d'angle et enfin le vérin réagit-il ça se passe plutôt bien et il part du bon côté donc on va aller tester les angles maximum qu'on a pour régler ensuite la limite maximale d'angle autorisé on va la mettre à 20 et on s'assure qu'en mode suivi du vent on soit en 20 apparent allez c'est parti on largue les amarres pendant le temps de sortie du chenal on peut déjà vérifier les différents éléments on reçoit toujours bien le cap GPS qui est en accord avec le compas magnétique on reçoit également la vitesse GPS on reçoit également le vent en nœud et également l'écart donc d'angle du vent ici 15 degrés sur le bas bord le cap qui vient donc du compas Ray Marine Luxgette lui est dans les choux d'environ 120 degrés avant donc les phases de réglage automatique on passe alors dans le menu des réglages en mer on lance l'étalonnage du compas parti donc en direct Martin faisant deux tours very slowly pour détermination of the deviation of the compas Grit maîtrise of the Tyler bon c'est terminé la déviation est de 4 degrés on va affiner maintenant l'écart éventuel alors maintenant tu vas tout droit à une vitesse de 3 nœuds au moins yes il y en a encore un peu plus encore un peu bon alors j'ai quoi j'ai c'est nickel c'est 213 pour 213 ah non 212 213 et là-bas 216 214 213 214 ok ça c'est bien ça alors on ralentit et on va mettre la barre toujours dans le menu des essais en mer on va déclencher l'apprentissage automatique alors on est ok c'est parti première phase on remonte un peu en vitesse ouais voilà deuxième phase déjà qu'est-ce qu'il fait on fait de l'esqu'on C'est un merveilleux apprentissage. On a été reçu Martin, on a notre diplôme. Il ne reste plus que d'essayer avec du vent. Bon ça marche même en mode automatique, c'est dingue. Voilà la suite, ça sera sous-val avec une vitesse de 6-7 nœuds et un minimum d'un mètre de vague pour voir ce que la bestiole a dans le ventre. Donc à suivre pour des réglages en navigation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !